Applaudissements Au premier tour, vous seriez troisième derrière M. Boudot et M. Wauquiez. Quel est votre sentiment par rapport à ce sondage ? La gauche, si l'on regarde les résultats de ce sondage, réalise un score qui lui permet de l'emporter au deuxième tour. Le Front National progresse. C'est vrai partout, apparemment, dans toutes les régions de France. Je pense que le Front National est probablement surévalué. Il y a une façon pour lui d'essayer de profiter des événements. Je pense qu'on va revenir maintenant, durant cette semaine, au concret. Les engagements pour la région. La façon dont on fera vivre cette nouvelle grande région, Auvergne-Rhône-Alpes. Et là, je pense que nous aurons l'occasion, le premier tour et puis surtout le second tour, d'être en mesure de l'emporter. Ensemble, ensemble, nous serons certes plus grands, mais nous serons aussi plus forts et nous voulons être plus proches et nous voulons être plus justes. Voilà l'engagement que je prends ce soir devant vous. Il faut, en même temps, qu'on fasse un effort sur l'éducation, sur la culture, sur le sport. Il ne faut pas faire preuve d'angélisme. Les questions de sécurité sont des questions lourdes, difficiles. Mais on ne va pas proposer à notre jeunesse, le seul avenir, c'est d'être dans des lycées surveillés par des caméras, dans des lycées protégés par des portiques, avec un bouclier de sécurité, avec un camp d'internement à proximité. Je crois que ce n'est pas ce que veulent les jeunes. Vous faites allusion à vos adversaires ? Oui, à mes adversaires et à droite, même pire que l'extrême droite. Même pire que l'extrême droite ici, dans cette région, parce qu'on a l'impression que la seule campagne maintenant, c'est une campagne ultra sécuritaire. C'est là où on va mettre l'argent. Une société, elle ne se construit pas sur la peur, elle ne se construit pas sur la haine, elle se construit sur la tolérance, sur le respect des autres, sur l'attention portée à la situation de chacun.